... Hier, on a vu les sorties légèrement brin de zinc du roi de la forêt jurassienne. Tantôt agressif, tantôt dragueur avec les skieurs. Il est vrai que le plus grand des galinacés européens détonne avec son sourcil rouge et son tempérament de braise. Ces parades extravagantes, cette façon d'engueuler le monde entier, sont-elles tout à fait normales ? Nous nous sommes tournés vers le groupe Tetra Jura, créé il y a plus de 20 ans. Il est rare qu'on finance un groupe de réflexion pour un seul oiseau. Je trouve cette photo-là avec les reflets irisés sur le poitrat. Il a ce vert métallique, il est vraiment... On le voit moins. Celui-là, on le voit plus. Bien sûr, ils ont vu les vidéos récentes du grand Tetra et tiennent à tordre le bec à certaines rumeurs. Le capital neurone du Tetra n'a pas complètement fondu. De voir ces oiseaux qui recherchent le contact avec l'homme, qu'ils soient agressifs ou au contraire très apathiques, mous, c'est complètement inhabituel, atypique et pour nous pas vraiment normal. Par contre, on n'est pas capable de l'expliquer ce phénomène. Ce qu'on constate, c'est qu'il y en a de plus en plus. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de dire si c'est... Alors, il n'y a pas de dérèglement hormonal. Physiquement, ils se portent très très bien. Au niveau parasitaire, il n'y a pas de problème. Au niveau prise de sang, il n'y a pas de problème. Donc, on est absolument incapable d'expliquer ce phénomène. La pédagogie qu'on peut faire avec ces vidéos, elle est délicate. Parce que nous, le message qu'on porte, c'est de dire que c'est un oiseau qui est sensible aux dérangements, qu'il ne faut pas chercher à voir. Et là, on a affaire à des oiseaux qui font les malins d'un point de vue un peu rigolo, sur des pistes de ski. Et donc, on est en droit de se demander, le vrai message, il est où ? Ça, c'est un tétra. Un grand tétra. Il est gros, mais il est fragile, en voie de disparition. Pourquoi ? Quoi de mieux qu'un dessin animé pour sensibiliser ? Le groupe tétra-jura aborde ainsi notre présence dans les massifs. Ce bruit de fond humain qui pose la question ultime. Le grand tétras, est-il en grande détresse ? Et il a de bonnes chances d'y laisser quelques plumes. Julien Perrault est sans doute l'un des meilleurs connaisseurs de la faune du Jura. Cela fait 40 ans qu'il regarde la forêt. Un massif qui, sous le coup du réchauffement climatique, évolue plus vite que le tétra. Le décor change tout simplement. Ça, c'est un souci pour le grand tétra. Des petits arbres comme ça, c'est des hêtres qui poussent de plus en plus haut en altitude avec le dérèglement climatique. Et qui ont tendance à envahir la forêt et qui ont tendance à supplanter les espèces qui poussaient traditionnellement dans le Jura. Évidemment, l'épicéa et surtout le sapin blanc. Là, on a le sapin blanc. Et ce qu'il faut vous imaginer, c'est que cette petite chose-là, en fait, c'est ce que le grand tétra mange pendant tout l'hiver. Un hiver jurassien super froid. Il mange quasiment que ces aiguilles-là. Donc s'il n'y a plus de sapins blancs et qu'il n'y a que des hêtres, le grand tétra disparaît. La population de grand tétra a diminué dans le Jura de 50% en 50 ans. Il serait à peine 250 aujourd'hui. Il est condamné, peut-être. Alors, on peut voir les choses de deux manières. Si on peut se dire, le grand tétra, c'est une espèce de dindon anachronique qui a survécu par miracle jusqu'à nous. Et puis, de toute façon, il est condamné avec le dérèglement climatique. Et puis, en fait, cet oiseau, c'est un emmerdeur parce qu'il nous empêche d'aller dans toutes les forêts, faire tout ce qu'on veut à toutes les saisons. Et puis voilà, il va disparaître. Puis on passe à autre chose. Moi, j'ai une autre vision. Je pense que c'est vraiment un oiseau extrêmement important. C'est un symbole du sauvage. C'est un symbole de la forêt jurassienne. C'est aussi une espèce parapluie. Ça veut dire que là où il y a des grands tétras, ça veut dire que le milieu est d'une tellement belle qualité qu'il y a plein, plein d'autres espèces de plantes et d'animaux qui peuvent subsister. Donc, je pense qu'il faut qu'on se batte pour cet oiseau. Et j'espère qu'on pourra léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un massif jurassien où il restera encore des grands tétras et où ils finiront pas par disparaître. Comme des Vosges où les derniers sont en train de disparaître, justement. Ce totem de la forêt jurassienne n'en finit pas de hanter notre imaginaire. Pourquoi ? Comment ? Nous le verrons demain.